bonjour bonjour mes beautés bonjour mes chéris j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes motivé encore et vous avez de la patience pour travailler le rythme azogénien et je suis très reconnaissante parce que pour votre intérêt que vous êtes intéressés de découvrir de voir vraiment qu'elles sont qu'elles sont les solutions et vous avez de la patience ça c'est vraiment vraiment très important dans cette démarche dans ce travail qu'on fait le petit annonce à faire c'est le dernier jour des seuls d'alors si encore des défis qu'ils n'ont pas profité faites le maintenant sur notre site il y a encore des seuls et vous pouvez en profiter alors aujourd'hui encore une situation sur le rythme azogénien sur la palpation que vous avez fait dans le test du il ya quelques vidéos en arrière ok et je vais vous dire tout de suite la sensation alors bonjour bonsoir dorina pour moi la palpation il y a une sensation de vide un creux le tissu est mou lâché ce n'est pas un pli mais bien une ride marquée à savoir que j'ai le visage maigre je veux suivre vos conseils hâte d'en savoir plus merci pour votre travail et votre énergie solaire moon ma beauté merci pour ton message alors vous voyez si par exemple vous aussi comme cette belle fille c'est tout se trouve dans la même situation je veux vous donner aujourd'hui un petit protocole pour ça si vous avez pendant que vous faites la palpation vous avez un creux il y a du vide ça veut dire quoi ça peut être plusieurs choses on va analyser les deux les plus importants les plus fréquents aujourd'hui le vide première ça peut être une séparation une division encore un mot une éloignement j'ai passionné les muscles sont éloignés une de l'autre pourquoi parce que à cause du 7 déséquilibre qui on a dans sur notre visage à cause du cadre vous rappeler qu'on a parlé du cadre du tableau du notre visage si dans le cadre du notre visage a eu une perturbation un déséquilibre tous les muscles du visage vont se déséquilibrer et ça peut être qu'ils ont un étang est tiré d'un côté ou de l'autre on a créé un creux un vide ici ça c'est une solution ça c'est une possibilité et si c'est ça alors si vous travaillez avec le programme basique ça suffit que vous éliminer la déformation qui a sur le cadre et tout va se mettre en place ça c'est la solution la plus facile mais si ça peut être une autre chose et cette autre chose ça peut être que les muscles de cet endroit ont perdu de ils sont pas ils ont perdu la tonicité mais surtout ils ont perdu du volume ça veut dire qu'ils ont ils sont devenus sèches des muscles des fibres musculaires qui sont séchés cette séchement ça peut est vraiment très fréquent et ça vient d'une manque de nourriture une manque du sang ça peut être que la circulation sanguine est bon ça veut dire qu'avec le programme basique vous avez éliminé les facteurs qui empêchent la circulation vers le visage mais la qualité de la santé ça veut dire que dans le sang il n'est pas la nourriture pour faire grandir le muscle pour le pour le développer et le garder et garder ses formes si c'est ça dans ce cas là les filles il faut que preuve il a plusieurs choses à faire je vais vous donner un protocole mais ici premièrement qu'il faut faire il faut ajouter des protéines dans votre alimentation et si vous avez plus de 50 ans ça suffit pas du manger des protéines dans votre alimentation parce que quand même on mange pas assez il faut que vous ajoutez la protéine en poudre parce que le seul facteur qui crée qui va développer notre muscle c'est la protéine ok pas facteur le seul et la seule chose voilà qui va grandir c'est comme un bébé qui a besoin de grandir et là je vous conseille de prendre les protéines en poudre minimum 30 grammes par jour que vous allez l'ajouter à notre travail avec les mains ou nos exercices ok mais ajouter une protéine biologique naturelle ou animal végétal ou animal n'est pas l'importance important qui c'est pur qu'il n'y a pas d'autres adjoints dans ce dans cette protéine qui ont la protéine pure et une autre chose à travers le massage mieux facial profond on doit activer les myofibroblastes les myofibroblastes ce sont des petites cellules des cellules qui a dans notre corps qui vont qu'on active la synthèse en réveillant ces cellules on va activer la synthèse du fibre musculaire ça veut dire qu'on va faire naître la fibre musculaire et ce ce processus là en fait pas ce processus cette problématique du vide ici on le voit surtout accompagné d'un visage qui est maigre surtout les personnes qui sont maigres qui ont un visage qui a perdu du volume qui est maigre qui ont cet problème et dans ce cas là on doit grandir développer toutes la tous les muscles du visage et avec quelle technique on va le faire ça pas du tout avec une technique de musculation dans laquelle on voit la technique qu'on utilise sur le corps pour faire grandir le muscle parce que cette technique est basée sur une contraction sur une tension ok mais non sur le visage on n'a pas du tout le droit de travailler avec cette technique et là je fais une parenthèse pour les personnes qui savent pas le yoga visage classique est basé sur ce type d'exercices elles sont pas bon du tout c'est pas moi qui je le dis c'est les études qui sont faites derrière ce type de technique ça veut dire que les exercices qui vous allez trouver dans mes programmes ce sont pas des exercices du yoga basique classique pas du tout c'est un type du du yoga visage qui est rénovelé et intérêt entièrement ok ça veut dire que nous on a besoin de grandir notre muscle mais pas du tout avec une musculation on va le grandir à travers le massage mieux faciel profond ou à travers ce massage on active les myofibroblastes ce sont des cellules qui vont synthétiser la fibre musculaire il va on va avoir la fibre musculaire qui va naître et d'un côté avec les protéines qu'on va manger qu'on va prendre plus et avec les exercices avec laquelle on va activer à la circulation sanguine vers cet endroit on va faire grandir cette fibre musculaire et c'est cette cette processus du grandir la fibre musculaire c'est pas pareil avec le processus dans laquelle on fait la musculation ok ce sont deux techniques différents absolument différent cette technique avec la musculation c'est bon pour le corps pour les muscles du corps parce que ce sont des muscles squelettiques ces techniques avec la le massage mieux faciel profond sur laquelle on agit sur les fils sur le mieux fibroblastes avec les protéines avec tout ça c'est une autre technique qui est adapté pour les muscles du visage c'est ça la différence les filles et s'il vous plaît non fait ne faites pas des erreurs du faire des exercices du yoga classique dans la qui sont basés sur la musculation ok maintenant le petit protocole pour la fille qui m'a écrit mais là j'ai un doute ma beauté bien sûr tu as reconnu ton message je sais pas si tu as passé déjà le programme basique si tu n'as pas passé encore tu n'as pas passé encore le programme basique ce protocole c'est pas pour toi ok vous savez déjà pourquoi si vous comprenez pas pourquoi regardez le vidéo précédent parce que dans la vidéo précédent j'ai expliqué pourquoi faire le programme basique pour pas me répéter encore une fois ok supposons que le programme basique c'est fait maintenant on va aller supposons que tu travailles maintenant avec le programme avancé déjà tu l'as fait une fois le programme avancé et là on peut utiliser le protocole qui je veux vous donner aujourd'hui ok pour les personnes qui ont un vide dans le creux du ride nasogénien alors je me suis noté sur le papier première chose qu'on va travailler ça va être les exercices du programme avancé alors les exercices du programme avancé on va travailler avec l'exercice numéro 2 numéro 8 et numéro 5 comment on va faire écrivez sur un petit papier les jours de la semaine on va faire un petit un petit planning lundi mardi mercredi jeudi vendredi voilà écrivez tout ça sur le papier si vous n'arrivez pas à faire mettez la pause sur la vidéo et après vous revenez ok lundi vous allez faire l'exercice numéro 5 de votre programme avancé le lifting isométrique du visage lundi numéro 5 mardi le numéro 2 le massage inter oral et inter oral et mercredi le numéro 8 c'est le travail sur les muscles de la mastication jeudi le webinaire sur le cou en respectant les les conseils qui sont donnés dans le webinaire sur le cou ça c'était jeudi oui vendredi le webinaire la déformation tissulaire du visage samedi le webinaire le massage inter oral inter oral et dimanche rien ok ça c'est les exercices qui vous allez le faire environ un mois un mois et demi ok ça c'est les exercices du programme avancé et du webinaire en plus de ça vous ajoutez le taping vous n'avez pas oublié que le taping les filles même si je vous dis pas le programme taping c'est un programme auxiliaire je sais pas si on dit auxiliaire un programme qui va nous aider à voir les résultats plus vite parce que ce programme c'est un programme complémentaire voilà c'est ça que je voulais dire on le fait pendant la nuit et quand on utilise le tape la nuit et les exercices qu'on a fait la journée vont le résultat va être plus vite parce que le travail va continuer à se faire pendant la nuit et dans ce cas d'une autre d'un autre protocole vous allez utiliser le tape sur les endroits que vous avez travaillé la journée et ici l'exercice du taping le plus important à faire c'est le numéro attendez c'est le numéro 10 ok l'exercice le plus important à faire dans ce protocole c'est le numéro 10 vous pouvez le faire même tous les soirs après si vous voulez faire des autres applications en plus comment comment les ajouter si par exemple vous avez travaillé cette partie non on va faire autrement parce que là ça correspond pas à ça pardon non avec le taping regardez comme on travaille le visage entier vous pouvez faire prendre par exemple on a dit le numéro 10 vous pouvez le faire tous les jours attendez je veux vous dire tout de suite on peut travailler on peut faire un est combiné le numéro 10 le numéro 9 et le numéro 8 du programme taping ça veut dire pendant une nuit vous mettez le 8 la deuxième nuit vous mettez le 9 la troisième vous mettez 10 et comme ça vous alternez ok ça va être vraiment suffisamment les trois les trois applications ça c'est en ce qui concerne le visage sur le corps par exemple les trapèzes la poitrine le ventre vous pouvez l'utiliser quand vous voulez avec tous les protocoles ça marche très bien ok en plus le bois chat l'exercice numéro 16 du bois chat c'est le le travail sur les masses et terre ça veut dire que cet exercice vous pouvez le faire même tous les jours vous savez qu'avec le bois charme travail seulement deux trois minutes pas beaucoup pour ça vous perdez pas le temps vous pouvez l'ajouter à ce petit protocole tous les jours très profond quand vous travaillez avec le bois chat attention les filles qui ont le visage maigre quand vous travaillez avec le bois chat regardez encore une fois la vidéo numéro 2 de votre programme bois chat c'est la vidéo explicative dans laquelle on apprend les techniques et vous utilisez que les techniques profondes ok ça veut dire que l'exercice 16 vous pouvez l'utiliser tous les jours très profond parce que c'est le travail sur les masseter ça c'est obligatoire optionnellement ou optionnel voilà si vous voulez vous pouvez ajouter aussi l'exercice je pars du bois chat maintenant à ce protocole vous pouvez ajouter l'exercice numéro 3 du programme bois ou chat et l'exercice 4 du programme bois chat le 3 c'est le travail de tendons des muscles temporaux et du muscle de la mastication s'ils sont cet endroit les tendons de ces deux muscles ça peuvent créer un impact très 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 direct sur le creux du rythme nasogénien pour ça l'exercice 3 si vous voulez le faire trois fois par semaine ça sera idéal l'exercice 4 c'est le massage de la tête là vous pouvez le faire même tous les soirs avant de vous coucher exception si le matin la paupière supérieure gonfle vous faites pas ce travail l'exercice 4 vous le faites pas pendant avant de se coucher vous le faites pendant la journée ou deux heures avant de se coucher ok voilà mes beautés j'espère que vous avez compris le protocole d'aujourd'hui pour les visages maigres et surtout pour les visages qui ont un creux pour le creux dans le rythme nasogénien parce que on doit remplir ce creux et on doit le remplir avec quoi avec un tissu jeune avec des fibres musculaires qui sont bien alignés qui sont bien parallèles entre eux qui sont flexibles qu'ils ont une bonne tonicité et en travaillant ça vous allez bien sûr qu'améliorer aussi la qualité de votre peau et le visage va se remplir va devenir plus les joues vont revenir à sa place ok mes beautés voilà si vous avez aimé la vidéo si vous avez compris la vidéo mettez moi un pouce bleu on va continuer on a encore quelques vidéos sur cette thématique dites moi est ce que peut-être vous voulez qu'on fasse un webinaire sur les rides nasogéniens pour être vraiment parce que je pense oui j'ai pas une une webinaire sur cette thématique alors dites moi si c'est intéressant pour vous de faire un webinaire sur les rides nasogéniens on va le faire je dois le préparer ça peut être après moi on va voir mais si vous êtes intéressés écrivez moi en bas de la vidéo je vous embrasse mes beautés et vous voyez en faisant ce type ce type du travail et pour moi ça prend du temps de vous expliquer tout ça de vous faire mais derrière tout ce temps quand je reçois vos résultats vos photos avec des résultats extraordinaires je suis capable de rester jour et nuit encore à vous expliquer à vous expliquer encore parce que ça mieux ça me procure à procure je sais pas si on dit ça mieux à l'intérieur du mois il ya vraiment une 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 joie extraordinaire que mon travail dont des résultats et je vous remercie du tout mon coeur pour votre patience allez on se voit dans la prochaine vidéo ciao je vous remercie